Le Mk750 Le Mk550 a le rôle du petit frère économique puisqu'il se présente à vous pour 69,90€. Alors vous allez voir, Couleur Master fait 2-3 petites économies à droite à gauche. Mais à 69,90€, on a un clavier qui est tout à fait recommandable, sincèrement. Excepté peut-être le fait que les Switch ne seront pas déchéris, vous vous en doutez. Et que par rapport aux aficionados et aux différents débats qui tournent autour des Switch mécaniques, peut-être que certains ne verront pas l'arrivée de Gatron chez Couleur Master. D'un bon oeil, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce clavier n'est pas très cher et peut permettre de toucher au clavier mécanique pour une somme, cela dit, raisonnable. Alors, au niveau du packaging, on est chez Couleur Master, pardon. Donc on retrouve le violet, on apprend que ce sont des modèles rouges, il est RGB. Le CK550, un petit trou pour aller jouer avec les touches flèches, histoire de montrer que finalement, ils ne sont pas si mal que cela. C'est Switch, des spécifications techniques rappelées au dos de la boîte et nous avons fait à peu près le tour, je vais aller en reposer au fond. Ensuite, sur le bundle, c'est assez chiche, mais plutôt pas mal quand même, puisqu'on a un guide de l'utilisateur qui est assez intéressant et très important dans la mesure où ce clavier peut avoir le support d'un logiciel, donc Portal, pour ne pas le nommer concernant Couleur Master, mais aussi sans dispenser totalement, avec des combinaisons de touches. On a aussi un Kepuleur de bonne qualité, puisqu'on a un Kepuleur à tringle métallique et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plus solide que les modèles en plastique. Le clavier, bien vous l'avez sous les yeux, esthétique sympathique, avec une plaque d'alu brossée emboutie, bien intégrée sur le plan de la finition à 69,90€, il n'y a rien à redire, c'est plutôt pas mal. Alors, le plastique granuleux est cantonné à la plaque châssis en dessous, puisqu'on y est, commençons par là, on a un badge Couleur Master au centre, un petit patin de chaque côté pour la stabilité sur le bureau, les pattes de surélévation sont caoutchoutées, les tranches ne portent rien de particulier, un départ du câble, câble caoutchouté. Sur les parties latérales, on a la fameuse plaque d'aluminium en boutique, bien intégrée, véritablement, elle renforce le cachet du clavier. Sur les marquages classiques, vous le voyez, je l'ai branché, on a quelques petits comportements de rétroéclairage, j'y reviendrai. Les seuls artifices esthétiques, c'est la présence du badge, en tout cas du logo de Couleur Master sur la touche de fonction, et un liseré sur la barre espace, sorti de ça, rien de particulier. Au niveau des touches de fonction, on a des commandes doubles pour tout ce qui est de l'ordre du rétroéclairage jusqu'à F8. Sur F9, on va retrouver la touche de blocage Windows, de F10, les macros de rétroéclairage, F11, F12 macros, avec possibilité, sur un prime écran, de créer une boucle infinie ou permanente. Les commandes multimédia sont rapatriées sur le pavé insert, avec lecture pause, morceau suivant, volume plus, volume moins, morceau précédent et stop. Et sur les flèches, on va pouvoir gérer directement le comportement du rétroéclairage, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la possibilité de changer la direction du comportement, ou si vous avez une vague qui va par là, vous pouvez la faire partir de l'autre côté, et vous pouvez changer la vitesse de la vague, etc. Alors, puisqu'on est au rétroéclairage, parlons de suite de la quantité phénoménale de comportements proposés par le CK 550, puisqu'on n'a pas moins de 21 comportements. Alors, Portal pourra vous les détailler, je ne l'ai pas tout noté d'ailleurs dans le texte écrit, puisqu'ils sont vraiment très nombreux. Alors, vous avez tout, boule de feu, serpent, vague, ondulation, respiration, enfin, tout ce que vous avez l'habitude de voir lorsqu'on parle de rétroéclairage, et vous pouvez tout gérer, soit à partir du clavier, avec les commandes qui sont rabatrillées, et donc, enfin, les explications qui sont rabatrillées dans le guide de l'utilisateur, soit directement à partir de Portal, comme vous le souhaitez. Il bénéficie de 4 profils, vous voyez, on a des touches avec des marquages latéraux, donc P1, AP4 sur les touches alphanumériques, et je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce clavier avec les diodes d'information rapatriées sous des perçages dans la plaque d'alu, donc quelque chose de bien fichu. Alors, sur le plan de l'utilisation, on va faire sauter une ou deux touches pour vous montrer que nous avons des switches rouges, véritablement rouges. Ce sont des Gatron, donc Gatron, c'est tout simplement une marque chinoise de switches, ni plus ni moins, donc on a quelque chose qui clone exactement le fonctionnement d'un switch MX Sherry de la même couleur, donc linéaire, 45 scènes d'activation. Véritablement, la critique qui a pu être faite un temps sur le manque d'homogénéité des switches, à mon sens, n'a plus d'intérêt, puisque réellement, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et vous allez voir, ce clavier, eh bien, il a un petit avantage que je trouve assez sympathique, c'est-à-dire que sur le plan du bruit, il est bruyant, parce que c'est un clavier mécanique, c'est évident, mais on n'a pas de bruit de ressort, ça, c'est une première chose, et surtout, un bruit mat assez sympa sur les touches doubles, donc, qui respire quelque part la qualité, donc ces Gatron sont tout simplement plutôt pas mal. Alors, le CK-550 que nous avons est en Gatron rouge, donc linéaire, mais vous pouvez l'avoir en bleu cliqui, mais aussi en marron, avec le clic sensible à la descente, donc vous pourrez trouver le CK-550 qui vous convient, avec un rétro-éclairage, donc 69,90€, je trouve que c'est un tarif relativement pertinent pour un clavier au format complet, on a un layout asertif, vous l'avez vu, avec des touches hautes, 69,90€ pour un clavier bien fini, plutôt un clavier recommandable, à mon sens, donc, il s'agissait de la présentation du CK-550, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, deux choses d'ailleurs, les spécifications techniques, mais ça, je vais les reprendre, mais aussi le fait que, vous l'aurez remarqué, qui dit économie, dit absence de repose poignée, et évidemment, ça peut être un manque à la frappe, ça se ressent, il est un peu haut, et c'est pas forcément toujours le plus confortable qu'il soit, donc l'adjonction d'un petit repose poignée fait maison, ça pourrait être une bonne idée, mais à 69,90€, bien évidemment, vous ne pouviez pas tout avoir, je suis en train de chercher les spécifications techniques que je ne retrouve pas spécialement, ils ne sont pas très détaillés sur le packaging, donc ce que je vais vous proposer, c'est de revenir les lire dans le test écrit, puisque je les ai indiqués, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente journée, je vais vous dire à très très bientôt, et au revoir. et au revoir. Merci.